Les déclarations sévères de Théboune sur l'Égypte, les Émirats, les BRICS et l'ONU censurées par la présidence. L'Algérie inquiète de l'influence marocaine probable au Niger. Les déclarations sévères de Théboune sur l'Égypte, les Émirats, les BRICS et l'ONU censurées par la présidence. Dans une réunion exceptionnelle, le président de la République, Abdelmajid Théboune, a accueilli les éditeurs de la presse nationale le mardi 3 octobre. Cette rencontre filmée, d'une durée impressionnante de près de 4 heures, a cependant suscité l'attention en raison de son absence de diffusion par les médias nationaux, marquant un départ significatif par rapport aux précédentes interactions médiatiques du chef de l'État. La présidence de la République semble faire tout son possible pour censurer les déclarations exceptionnellement graves et controversées du président Théboune concernant divers partenaires internationaux de l'Algérie, impliqués dans des enjeux géopolitiques sensibles. Parmi ses partenaires, il s'est montré particulièrement critique envers la France, les Émirats arabes unis, l'Égypte et les membres du groupe BRICS, comme le confirme Algérie par après des enquêtes approfondies. Lors de cette réunion, Théboune a exprimé des commentaires acerbes sur l'intégration de l'Égypte au sein des BRICS, remettant en question la légitimité de cette adhésion et allant jusqu'à insinuer que les Égyptiens sont un peuple pauvre, à la lumière desquels la place de l'Égypte au sein de ce groupe n'est pas justifiée. Il a également comparé les indicateurs économiques de l'Égypte à ceux de l'Algérie, cherchant ainsi à discréditer cette démarche. Cependant, les commentaires les plus incendiaires de Théboune étaient dirigés vers les Émirats arabes unis. Le président algérien a accusé ouvertement les autorités émiraties d'être à l'origine du rejet de la candidature de l'Algérie au sein des BRICS. Il a même pris des mesures extrêmes en suggérant que les Émirats arabes unis inciteraient le Maroc à lancer une agression militaire contre l'Algérie, dans le but de provoquer un conflit qui servirait les intérêts d'Israël. Ces allégations graves ont été faites devant des journalistes et des patrons de presse médusées. En ce qui concerne la visite du rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, M. Clément Nialetso-Sivoul, en Algérie du 16 au 26 septembre 2023, Théboune a estimé que ce représentant de l'ONU avait été actionné par des lobbies étrangers pour déstabiliser l'Algérie en raison de l'emprisonnement du journaliste El Khadi Hassan, une figure controversée du régime Théboune. Ces allégations risquent de provoquer un mécontentement général au sein du Conseil des droits de l'ONU, où l'Algérie a été élue le 11 octobre 2022. Face à ces déclarations explosives, les services du palais présidentiel d'El Mouradia sont confrontés à une décision difficile concernant la diffusion de l'enregistrement de cette réunion. Il est fort probable que la totalité de cette rencontre ne soit jamais rendue publique, afin d'éviter de véritables scandales politiques avec les pays et instances attaquées de manière véhémente par un Abdel-Majid Théboune déterminé et intransigeant. L'Algérie inquiète de l'influence marocaine probable au Niger Le 9 octobre, les autorités algériennes ont formellement annoncé le report, voire l'annulation temporaire, de leur offre de médiation pour résoudre la crise nigérienne. La diplomatie algérienne a justifié cette décision par des divergences majeures concernant deux points cruciaux, la durée de la période de transition, l'Algérie préconise six mois, tandis que les militaires au pouvoir à Niamey insistent sur une période de trois ans, et le sort du président Mohamed Bazoum, l'Algérie souhaite son exil, tandis que les poutchistes nigériens veulent le traduire en justice. L'échec de la médiation algérienne a provoqué des inquiétudes profondes à Alger et des tensions palpables. Les autorités algériennes craignent désormais une percée du lobby marocain à Niamey, qui pourrait exploiter le déclin de l'influence algérienne dans la région. Il est maintenant avéré que les militaires poutchistes établissent des contacts de plus en plus étroits avec des acteurs marocains, dans le but de développer une stratégie de rapprochement. Cette approche vise à obtenir un soutien économique et sécuritaire pour faire face au blocus imposé par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO. Des notes confidentielles provenant du Bureau de sécurité de l'ambassade d'Algérie à Niamey laissent entendre que le risque d'une ingérence marocaine dans la crise nigérienne est sérieux, élevé et pourrait devenir une réalité. Ce risque est alimenté par une perception positive du Maroc par les nouvelles élites au pouvoir à Niamey. De plus, les relations opaques entre le régime algérien et la France suscitent des soupçons au sein du nouveau pouvoir nigérien. Les militaires poutchistes désapprouvent fortement la proximité d'Abdelmajid Tebboune avec Emmanuel Macron, qu'ils considèrent comme l'adversaire stratégique numéro un pour le nouveau régime nigérien. Il est important de rappeler qu'une information précédemment révélée en exclusivité par Maghreb Intelligence, traitant des dessous du rôle de l'Algérie dans la crise nigérienne, avait expliqué les réactions consternées de la jeune nigérienne à la suite de la fuite de propos désobligeants tenus en secret par Abdelmajid Tebboune lors d'une conversation confidentielle avec Emmanuel Macron. Cette proximité avec la France officielle joue en défaveur d'Alger dans la crise nigérienne, alors que le Maroc a ces dernières années adopté une politique anti-française virulente qui semble gagner en attrait auprès des nouvelles élites dirigeantes des pays subsahariens. Pour Alger, ce serait un véritable cauchemar si les nouveaux maîtres de Niamey se tournaient vers le Maroc pour établir leur plateforme de médiation avec toutes les forces vives du pays, et lancer un processus de transition sur lequel l'Algérie ne pourrait exercer aucun contrôle ni la moindre influence. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.